Nous étudions Parashat Vahira. Dans Parashat Vahira, il y a deux histoires de la même mitzvah, d'une différente manière. On apprend d'une histoire et pas de l'autre. Mais la Torah n'est pas raciste. Il faut comprendre ce soir pourquoi la Torah a choisi une histoire plutôt que l'autre. Est-ce que c'est à cause du personnage? Est-ce qu'il y a à cause de quelque chose qui est arrivé? Étudions la Parasha. La Parasha commence Vahira Elah Vashem Belonem Amri. Jou yochef petachoyel chomeon. Voilà Abraham Vinnu. La semaine dernière dans la Parasha, à la fin de la Parasha, il s'est circoncis à l'âge de 99 ans. Il fait une circoncision, il ne peut pas bouger. Alors il est au seuil de sa tente. Pourquoi? Parce qu'Abraham Vinnu. Chaque jour, chaque jour, il s'occupait des invités. Et ce jour-là, il était tellement fatigué, mais il a dit, je vais essayer. Alors il est au seuil de sa tente, en train de regarder s'il y a des invités. Qu'est-ce qu'il fait à Hachem? Il fait sortir un soleil, le soleil de sa pochette, la couche d'ozone, on va dire. Et il fait tellement chaud, personne ne veut sortir ce jour-là. Et Abraham attend, il attend, il attend, il attend personne. Alors Hachem voit qu'Abraham, il a de la peine, pas de la brit m'là qu'il a fait, il a de la peine de ne pas avoir des invités. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Pour donner un peu de na'hat, pour l'Abraham. Alors il lui envoie trois anges, à l'image des hommes. Alors voilà, qui sont de passage. Et Abraham, il voit, il voit trois hommes, qui sont juste en face de lui. Il est en train de courir vers eux. Ils se prostènent devant eux, il leur souplit. Si vous, je trouve grâce à vos yeux, elle n'est pas en train de parler au plus grand. Il dit, s'il vous plaît, ne passez pas, emmenez vos amis, venez, rentrez chez moi. Il y a un peu de la main, je vous donne un peu de l'eau, vous allez vous laver les pieds. Un peu de l'ombre, et je vous emmenais du pain. Et là, la Torah, il dit, quel pain? Il est parti, il leur a fait trois veaux pour leur donner la langue du veau, avec de la moutarde d'irachi. Et il a préparé, juste avant, juste pour le temps que ça prend, il leur a donné un peu du beurre, un peu de lait. Quel? Quel Akhnazat Orhim? C'est extraordinaire. Ça veut dire que, c'est la mitzvah d'Akhnazat Orhim, accueillir des invités. Alors, il y a une mitzvah comme ça dans la Torah. Non seulement que cette mitzvah, elle est grande, le matin, nous disons, le matin, nous disons, qu'il y a six choses, que celui qui leur fait, il reçoit les dividendes dans l'Olamazé, et il reçoit le capital dans l'autre monde. Et une de ces choses-là, c'est Akhnazat Orhim. C'est lui qui reçoit des invités, sur une base régulière. Alors, « O'khèlmi peroté mba Olamazé, va-kehren kemet l'Olamazé. » Et d'où on apprend ? Voilà, il y a vraiment une ville. Regarde comment, un homme de 99 ans, en souffrance, avec le Ramban, le Nachmani, il dit, avec des bondages, il ne peut plus bouger, il ne peut pas marcher deux mètres, et dès qu'il voit les invités, il court. Et qu'est-ce qu'il leur a fait ? Il leur a dit du pain, il leur a fait un repas que l'Agmara explique que ce repas était plus grand que le repas de Shkomo Amélech. Pourquoi ? Parce que Shkomo Amélech, il a invité toute Israël. Il a égorgé mille taureaux, mille veaux, tout ce que tu veux. Mais quand il y a quelques millions de personnes, combien de chacun recevait ? Un petit filet mignon. Un petit filet mignon comme ça. Là, ils ont reçu chacun un veau. Et la meilleure partie du veau, la langue, avec de la moutarde, dit l'Agmara. Il y avait la moutarde. Oui, bien sûr que la moutarde a toujours existé. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le Dijon, qu'est-ce que vous... Comment il sait que c'est de la moutarde ? Hein ? Rachid dit ? Je sais Rachid. Nos sages, nos sages, c'est nos sages dans le Midrash. Nos sages disent en Midrash, comme le roi, il mange la langue de la moutarde. Ça veut dire la moutarde du Jean, ce n'est pas eux qui ont invité la moutarde. Ça date 4000 ans et plus. Bien sûr. Il y a fait. Alors voilà, on a vu un épisode de la Torah. Tu tournes la page, tu tournes la page, et là, les anges se déclarent, ils disent, vous savez Abraham, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des anges. OK ? Alors nous, nous sommes venus ici pour une mission. Chacun de nous est venu pour une mission. Voilà, Raphaël va vous guérir. OK ? Raphaël va vous guérir. Et voilà, Michael, il est là pour vous annoncer que l'année prochaine, Sarah et Meno aura un petit garçon. Et Gabriel, il est en mission d'aller à ce dôme qui est juste en face de chez vous pour détruire la ville parce qu'il y a des rechahim là-bas, il y a des méchants là-bas. OK ? Alors, ils lui disent, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des anges. Mais il ne savait pas. Quand il les a accueillis, il ne savait pas. OK ? Il a fait. Mais lui, il a su, quand il est parti à l'homme, il les a remous. Qui ? Là où il a su, c'est des... Ils lui ont dit. Ils lui ont dit à la fin. Ils étaient chez lui. Quand ils ont mangé. Ils ne savaient pas que c'était... C'est ça, ils ne savaient pas. Et après, il a su, après, bien sûr, il a fait. Maintenant, la Torah commence une nouvelle histoire qui est peut-être identique avec quelques petits détails différents, mais c'est la même. Ils arrivent à ce dôme le soir. Ils arrivent à ce dôme le soir. À ce dôme, qui c'est qui s'assoit qui c'est qui s'assoit aux portes de la ville ? Qui ? L'autre. Les neveux d'Abraham. Vous, Youshev, Béchar, ce dôme. Il est aux portes de la ville de ce dôme. Qui ? Les portes de la ville. Pourquoi ? Rachidi. Ce jour-là, il a été nommé le juge de ce dôme. Ils ont dit. Waouh ! Toi, tu es les neveux d'Abraham. Quel qu'à votre, quel honneur pour nous. Alors, tu sais, on te donne le bâton, dans la main, tu vas être le juge de cette ville. Non, le juge à l'époque, le juge s'assoyait toujours aux portes de la ville. Alors, celui qui a une plainte, celui qui a un litige, il va aux portes de la ville et là-bas, il se fait juger. Il a fait. Il est là-bas. Et voilà, la Torah nous dit que l'autre, aux portes de la ville, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, il voit deux hommes. Pourquoi deux, pas trois ? Rachidi, parce qu'un ange ne fait pas plus qu'une mission. Alors, Michael, il est venu annoncer à Sarah qu'il aura un petit garçon. Il a fini sa mission. Il est parti. Gabriel, il est en route pour détruire ce d'homme. Mais Raphaël qui a guéri Abraham, Achel lui dit, écoute Raphaël, tu es déjà là-bas. Moi, je ne peux pas te donner deux missions à la fois. Je ne donne pas à un ange deux missions. Une fois qu'il est là-bas en bas, je peux lui assigner une autre mission. Alors, s'il te plaît, l'autre, Abraham est en train de prêter pour lui, alors tu vas sauver l'autre. Ce n'était pas dans le plan. Le plan est en train de détruire ce d'homme inclusivement avec l'autre. Mais Abraham, il dit, Achel peut-être il y a Khamishim Tzadikim, peut-être il y a 50 Tzadikim dans la ville, Achel peut-être il y a 45, Achel peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Achel dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, trouve-moi, trouve-moi. Achel dit, tu sais quoi, je veux sauver son neveu. Il a tellement fait des efforts à qui, c'est pour ça, alors dans quel mérite il est sauvé avec le mérite d'Abraham. Il n'a pas mérité de le sauver. Il allait être mort, il allait mourir avec le genre de Sédan. Mais grâce aux prières d'Abraham, peut-être, 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 il a été sauvé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Lui aussi, il ne sait pas que ce sont des anges. Lui aussi, il sait. Alors regardez ce qu'il fait. il voit deux anges, il ne sait pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, la rue et à oui bien sûr alors maintenant mais quand il a beaucoup insisté donc va yavo et le béton va yas laïe michete il a fait un festin pas de craquer avec des tounas non il leur a fait tout un festin michete quand la Torah dit michete c'est un festin ou matzot a fait laïm il leur a même fait de matzot car Rachidi c'était Pessah et il s'est rappelé à la maison d'Abraham chaque tedwav nissan ou 15 nissan ont fait des matzot alors il savait non et voilà avant qu'ils se savent ils vont se coucher ils vont dormir et voilà toute la ville de Sodome tous les hommes de Sodome on a sa voix là bas ils ont entouré la maison de plus de plus petit au plus grand tout le peuple d'un côté de l'autre côté sauf les hommes qui sont venus chez toi ce soir pourquoi Rachid comment il est interdit la loi de Sodome interdit d'avoir des invités alors toi tu as cassé la loi tu as transgressé la loi de Sodome on t'a annoncé juge aujourd'hui tu es devenu notre juge aujourd'hui et les juges ils brisent les lois de la ville alors sors tes invités et lui qu'est ce qu'il dit non s'il vous plaît ils sont venus chez moi faites moi plaisir laisse le voilà mais je défie je vous donne mes filles prenez mes filles ils font comme des lumières que tout le monde sont avec lui ils n'arrivent même pas à voir la porte et là ils disent à l'autre tu te sauves demain matin deux matins tu te sauves on va détruire cette ville il a fait mais non regardez on va prendre les deux histoires et on va leur comparer Abraham l'autre Abraham reçoit des invités il est malade il ne veut pas bouger il fait des efforts surnaturels si tu veux mais ce n'est pas un risque de mort il ne va pas mourir s'il va faire avec son effort il ne va pas mourir il va souffrir l'autre reçoit les invités au prix de sa vie parce qu'il savait que s'ils attrapent s'ils le attrapent il savait qu'ils vont le tuer peut-être ils vont le tuer ou lui faire quelque chose de très grave ok c'est pour ça qu'Hérachie explique quand il leur a invité il leur a invité de rentrer sur Ouna faites un détour de la maison rentrer par la porte de l'arrière comme ça on ne vous voit pas personne ne va vous voir ok mais il risquait la vie il a risqué sa vie alors maintenant regarde si je comprends Abraham et l'autre qui c'est qui s'est investi dans la mitzvah plus l'autre 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 il a risqué sa vie pour cette mitzvah alors la question voilà Abraham fait tu me dis qu'il m'a fait trois voix et tout ce que tu veux lui il a fait un festin tu ne dis même pas qu'est-ce qu'il a fait tu dis Michté c'est sûr qu'il y avait un super repas royal mais tu ne dis pas pourquoi pourquoi tu ne dis pas pourquoi la Torah ne dit pas pourquoi la Torah ne le cache pourquoi Abraham tu dis il leur a préparé un veau trois langues et tout ça l'autre Michté il leur a fait un bon repas c'est quoi qu'est-ce qu'il y avait ok ah tu dis il y avait Matsot aussi il y avait des galettes non non Azma pourquoi la Torah met le lampodère sur Abraham mais le sur l'autre aussi apprends deux tu sais où est-ce qu'on apprend la mitzvah de l'achat de l'achat d'achim l'autre est Abraham Abraham l'autre plutôt l'ama bon néga alors regardez nos sages ils sont très très méticuleux quand ils lisent un texte de la Torah ils font attention aux virgules chaque petite lettre chaque petite virgule qu'il y a dans la Torah chaque petit détail compte pour nos sages parce qu'il y a toute une histoire derrière un mot une lettre. On va voir. Regardez. L'autre, il devient le juge de Sodome. Étudions un peu la loi de Sodome. Sodome a une charte. Il y a des lois. C'est quoi la loi? On regarde le Midrash. On prend le Midrash et on lit le Midrash. La Torah nous dit ils sont très méchants envers Dieu et envers les hommes. Très, très méchants. Maintenant, avec leur corps et avec leur argent. Ce qui veut dire? Dit le Midrash. Avraham a vu nous, une fois, il a envoyé Eliezer à Sodome. Il a envoyé Eliezer à Sodome. Dans la rue, il y a quelqu'un qui je ne sais pas, il se cognait contre contre Eliezer. Hé, fais attention! Il dit, mais c'est vous que vous êtes cognés contre moi? Moi, je ne vous ai rien fait. L'autre, il a pris un bâton, il lui a donné sur la tête, il lui a ouvert la tête. Il a commencé à couler du sang. Il dit, quoi? Qu'est-ce que je te fais? Tu me frappes comme ça? Moi, je vais t'emmener chez un juge. Il lui a amené vers le juge. Qu'est-ce que le juge lui dit? Ah, vous savez, vous êtes à Sodome. Il dit, c'est-à-dire quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il dit, Sodome, celui qui s'est fait frapper doit payer. Donc, tu te fais frapper, il t'a ouvert la tête, tu as du sang qui coule, tu dois lui payer. Parce que, tu sais, le genre faisait des saignées pour aller, il faisait des saignées pour sortir du sang, alors il t'a fait ça gratuit. Paie lui. Eliezer dit quoi? Excusez-moi. C'est ça la loi? Il dit oui. Le Midrash, il dit, il a pris un bâton, il lui a donné un coup sur la tête du juge, il dit, mets-moi de l'argent que vous me devez, paie lui. Là, c'est la première rencontre d'Eliezer dans la rue. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Maintenant, il apprend Eliezer que dans cette ville, tu ne veux pas avoir des invités. Tu peux avoir des marchands, des commerçants, mais pas la nuit. Il ne passe pas la nuit là-bas. Il vient pour faire un business et il s'en va. Alors maintenant, il rentre dans un hôtel, il a faim, il veut manger et boire. Et il voit des gens s'asseoir autour de la table, entrer, manger et boire. Alors il s'assoit, il veut manger et boire. Alors il y a un gars qui lui dit, dis-moi, tu es nouveau dans la ville? Oui. Mais qui est-ce qui t'a invité? On n'a pas le droit de voir des invités ici. Il y a quelqu'un qui t'a invité? Alors il était « Hacham Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? » « Mais vous, vous m'avez dit de m'asseoir ici avec vous. Vous m'avez invité, non? » « Non, 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 moi je ne voudrais rien dire. » « Le gars est parti. » Alors il a avancé une chaise. Le deuxième il dit, « Hé, vous êtes nouveau ici, non? » Il dit, « Oui. » « C'est-ce qui vous a invité? » « Mais je croyais que c'est vous. » « Vous m'avez dit, assis à côté de moi. » Il a fait tout ça. Il a fait le coup à tout le monde. Il a eu tout le montel pour lui. C'était interdit d'avoir des invités. Là, c'est un peu ce dôme. Alors maintenant, pose-nous la question. L'autre, toi, tu deviens le juge dans cette ville? Tu es prêt à être un juge d'une ville corrompue, des lois corrompues? C'est ça que tu as accepté? C'est ça l'honneur que tu as et tu t'assoies aux portes de la ville et tu dis, « Noa, Baruch Hashem, tu sais, quel poste je suis? Je suis ici un juge. » Comment tu es d'accord? Tu es le neveu d'Avram. Tu es d'accord à cette corruption? OK? Ça, c'est une chose. Numéro un. Numéro deux. Numéro deux. Ça, c'est le Midrash. Alors, tu peux me dire, « Ok, c'est le Midrash. » Moi, je ne lis pas le Midrash. Moi, je lis le texte de la Torah. OK. Abraham a dit, « C'est quoi la première chose qu'il a dit aux invités? » La première. « Venez chez moi, lavez-vous les pieds. » Avant de leur proposer à manger, à prendre de l'ombre, de l'arbre, avant rien, lavez-vous les pieds. Rachid nous dit. Pourquoi? À l'époque d'Abraham, il y avait des avodazara bizarres. Une des avodazara, les gens, quand ils marchaient dans le désert et ils avaient un peu de sable et de poussière entre leurs orteils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient ça, ils faisaient une petite monticule et ils se postrenaient devant ça. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'était une avodazara. Comment tu comprends le peu or dans le parasha de Pinchas? Tu comprends le peu or de faire ce besoin devant une statue. C'est ça, l'avodazara. C'était illogique, leurs affaires. Alors, Abraham me dit. Attendez, attendez. Je ne vous connais pas. Il pensait que c'était des Arabes, il pensait que c'était des Bédouins, je ne sais pas. Je leur ai dit. Écoutez, vous allez rentrer chez moi. Mais première chose, chez moi, la maison, c'est pure. Avant de rentrer chez moi, lavez-vous le pied. Une fois qu'ils se sont lavé le pied, il leur a dit. Prenez un peu de l'ombre. Je vous prends un peu de pain. Il a fait. La même histoire, l'autre. On regarde l'autre côté. L'autre. Voilà l'autre, qu'est-ce qu'il leur dit? L'autre, il leur dit comme ça. Venez chez moi, chez votre serviteur. Écoutez. Allez-y, mangez avec moi. Allez-y, dormez. Demain matin, vous allez vous laver les pieds. Je lui pose la question. Mais tu sais qu'il y a une avodazara sur la poussière entre les orteils. Qu'est-ce que tu leur dis? Rentrez avec l'avodazara. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Rentrez avec l'avodazara. Demain, vous allez vous laver les pieds. Allô? C'est comme ça que tu as vu chez Abraham, chez ton oncle? C'est comme ça que tu as vu? Non. Abraham disait toujours, lavez-vous les pieds. Après, vous allez rentrer chez moi. Lui, il dit, non, rentrez chez moi avec l'avodazara. Ce n'est pas grave. OK? Et après, demain, demain matin, avant de partir, vous allez vous laver les pieds. Déjà, il a défoncé, il a défoncé la loi. Quelle loi? La loi d'avodazara. il n'y a pas d'avodazara qui rentre chez toi à la maison. Il n'y a pas d'avodazara qui rentre chez toi à la maison. OK? Il a fait. Avraham, vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il arrive en Israël, il y a la famine, il prend Sarah, il descend en Égypte, il a peur pour sa femme, il la rentre dans une boîte. Malheureusement, ils ont ouvert, pour la douane, ils ont ouvert, ils ont trouvé, ils ont pris Sarah. Il dit, ah, il y a peur qu'ils vont te prendre. Et à la fin, ils l'ont pris. Mais il a protégé sa femme. Il a protégé sa femme. Qu'est-ce qu'il fait là, dans cette paracha? Eux, il vient pour prendre les invités, pour leur faire du mal. Non, non, s'il vous plaît, laissez les invités tranquilles. OK? Voilà mes deux filles. Qu'est-ce que ça veut dire, sœur? C'est purement l'adultère? On peut le défendre. Hein? Comment tu veux? Parce que toi, il n'était pas intéressé par la paracha. Hein? Ouais, ça va. Mais alors, tu ne proposes pas, tu ne proposes pas, ne proposes pas tes filles. C'est l'adultère, c'est la pure adultère. C'est comme ça que tu as vu Chavram? C'est comme ça que tu as grandi Chavram avec l'adultère? D'où tu as pris ça? Hein? Dis, laissez-leur, je vais vous payer de l'argent. Voilà, je vous donne de l'argent, tant que vous voulez. Mais pourquoi tu donnes tes filles? Alors, il est en train de briser, il est en train de briser les lois. Hein? Alors maintenant, et, comment on appelle ça? Et on voit, on voit, que l'autre, il ne faisait pas attention aux lois. OK? Alors, c'est pour ça qu'il était prêt à être un juge chez eux. Pourquoi? Parce que, tu sais, les lois, on peut leur détourner en notre faveur. En notre faveur. D'où ce qu'on a vu déjà la première fois, avant qu'il arrive à ce dom, la première fois, la semaine dernière. La semaine dernière, Abraham, il a des bergers, l'autre, ils ont des bergers. Les deux font sortir leur troupeau dans la campagne, mais les bergers de l'autre prennent le troupeau dans des, dans un endroit privé. Là où c'est des endroits privés. Le berger d'Abraham, il leur dit, ils leur disent, excusez-nous, vous n'avez pas le droit de prendre vos troupeaux là-bas. Qu'est-ce que répondent les bergers de l'autre? Non. Mais Dieu, il a promis la terre d'Israël, l'Abraham. Donc, oui, c'est des endroits privés, mais tout nous appartient. Parce que nous, nous sommes, nous sommes le, l'hôte, c'est le neveu d'Abraham, c'est lui qui va prendre sa place. Alors, tout nous appartient. Qu'est-ce qui répond les bergers d'Abraham? Non, non, non. Pas tout de suite. Quand il va nous les donner, quand il va nous les donner, il va chasser les Kna'ani, il est mort, les Kiti, il est mort, il va rigacher, qui va, là, on peut aller dans tout, là où on veut. Mais pour le moment, ils sont, la Torah dit, il est encore en terre d'Israël, tu n'as pas réussi encore la terre. Oui, tu peux t'asseoir là-bas, mais ne rentre pas dans des domaines privés. Déjà, où est-ce qu'ils ont pris ça? De chez l'autre. L'autre, il a dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est à nous, prenez tout ce que vous voulez. Tout de suite, Avraham, il dit, oh, oh, viens, 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 mon petit-neveu, viens ici. Je vois que toi, tu fais la chose à ta manière, tu le fais comme tu veux, comme ça t'arrange, alors il paraît, on se sépare. Et cette séparation a rien que montré au nos sages, au chazal, qu'est-ce que les nouvelles réformes que l'autre, il avait dans la tête. Il devient un juge dans une ville corrompue, il rentre là, avodazaraché lui, à la maison, il est prêt à commettre l'adultère, ça veut dire avec ses filles, il a fait. Tout ça, c'est pourquoi, dit Rachid? Vous savez pourquoi? Pour de l'argent. L'argent pour lui, c'est tout. La Torah dit la semaine dernière, pourquoi il a choisi Sodom? Parce que Sodom, c'était la ville la plus riche au monde à cette époque. Kégan Hachem, c'était comme le paradis. Sodom, c'était le paradis. Et c'est pour ça qu'ils avaient ces lois, pour protéger leur ville, qu'aucun invité profite de leur ville. Parce que là-bas, ils avaient tout le bonheur du monde. Alors quand il voit de l'argent à l'autre, il voit, ça c'est un endroit que j'aimerais habiter. Il y a beaucoup d'argent à faire dans cette ville. Et en vérité, il était riche. Mais il a fait beaucoup d'argent aussi là-bas. Ok? Voyons la fin de l'autre. C'est quoi la fin de l'autre? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Les anges lui disent, écoute, écoute, voyons-nous, voyons-nous, pardon, ils ont dit à l'autre, voilà, voilà, Et là, tôt le matin, le soleil est en train de monter, tout de suite, l'autre, il dit « Eh, eh, mes troupeaux, mon argent, il est en banque et je dois aller à la banque le matin pour aller sortir mon argent. Mes troupeaux, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et tous ceux qui travaillent pour moi, j'ai tellement de l'argent. Ils lui ont pris par la main, « Alors, tu veux mourir ? Tu veux mourir avec ton argent ? » Non. « Ils l'ont attrapé en main, ils lui ont sorti de force. » Il est sorti sans rien, avec sa tunique. Tout son argent, toute sa fortune qu'il a faite avec Abraham et en Sodome est resté à Sodome. Ils lui ont dit « Écoute-nous, sauf toi, nous ne sommes pas responsables pour toi. Sauf toi, la montagne. » Et ils lui ont dit « Tu n'as pas le droit de tourner en arrière pour voir ce qui se passe. Si tu tournes en arrière, si vous, vous tournez en arrière, vous allez devenir du monument de sel. » Donc, la femme qui n'a pas écouté, pourquoi ? Parce qu'elle avait quatre filles. Ils avaient quatre filles, l'autre. Comment s'appelait ça, la femme de l'autre ? Irite. Irite. Alors, la femme, elle a dit « Ouais, mais mes deux filles mariées qui sont restées, les beaux-fils, ils ne veulent pas nous suivre, ils ont dit qu'ils nous sont fous. » Alors, il lui a dit « Prends tes deux filles, sauve-toi. Prends les filles que tu as ici, sauve-toi. » Alors, la femme en route, qu'est-ce qu'elle dit ? « Non, mais mes filles, mes filles. » Elle a tourné en arrière, boum. Monument du sel. Mais donc, il a perdu son argent, il a perdu tout son argent, il a perdu sa femme, il a perdu deux filles, et c'est quoi la fin de l'histoire ? Là, il dit aux anges « Oh, la montagne est trop loin, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas et quelque chose peut m'arriver. Écoutez, il y a une ville ici qui s'appelle Soar, est-ce que je peux courir là-bas ? » Il dit « Écoute, normalement non, parce qu'à ce dôme, il y a cinq bonnes lieues, et nous sommes opposés de détruire tout, mais tu sais quoi ? Sur le 5-1, grâce aux prières d'Avram, on va te laisser là-bas. Il est parti pour une journée là-bas, il se sauvait là-bas, ce dôme a été détruit, le lendemain il avait peur, même que cette ville se détruite, il se sauvait à la montagne. Dans la montagne, il rentre dans une grotte, et voilà l'histoire de la Torah, qu'est-ce qui arrive ? Les deux filles pensaient que le monde a été détruit, ils ne pensaient pas que c'est rien que ce dôme, ils pensaient que le monde en entier a été détruit, une catastrophe mondiale. Là, ils ont dit « Ouah, nous sommes jeunes, le papa est vieux, quand quelque chose lui arrive, on n'aura pas des enfants, nous serons deux vieilles femmes pour ça dans le monde. » Alors la grotte, elle a dit à la petite « Écoute, on va lui donner à boire, on va faire ce qu'on a à faire. » Et le deux tombe enceint de papa. Inceste. Alors, « Ouah, 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 le pauvre. Regarde, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Regarde, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu as cherché de l'argent ? Tu as défoncé les lois d'Avram, de la Torah, de tout ce que tu veux ? Tu as fait de nouvelles réformes ? Non, là, à Vodazara, à la maison, ce n'est pas grave. Le lendemain matin, ils vont se laver le pied, ce n'est pas aujourd'hui. Les filles, nous, nous, qu'est-ce qui peut aller ? Tu as fait tout ça, mais tu as pied pour tout ça. Alors, une question pour vous. Est-ce qu'on peut apprendre de l'autre ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux apprendre de lui ? Qu'il a brisé toutes les lois ? Avram a fait tout en règle. Prénieure chose, on n'en parle pas. Mitzvah, pas mitzvah, première chose, c'est laver le pied. Là, après, Yishanotachataetz, l'ekrapat lechem, benabakar, chalav, chema, tout ce que tu veux. Mais il y a des règles. Alors, tu ne dis pas pour une mitzvah. C'est comme si tu viennes chez quelqu'un. Viens chez moi. Tu sais qui conduit. Tu sais qui conduit. Est-ce que tu viens chez moi ? Tu sais que... Pas grave. Moi, pas grave. Est-ce que toi, tu conduis Shabbat ? Non. Alors, pourquoi tu le fais conduire Shabbat ? C'est exactement ce qu'il a fait l'autre. Il a fait rentrer l'arbre d'Azara chez lui. Il y a des règles. Tu veux inviter quelqu'un. Il y a des règles. Tu n'es pas l'invité quand il conduit Shabbat. Alors, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Selon la règle. Selon la règle. Pas hors de règle. Tu lui dis, viens chez moi. J'ai une chambre à te donner. Et tu peux rester Shabbat chez moi. Mais non. Très possible. Très possible. Qu'il ne va pas l'accepter. Parce que tu sais qu'il ne va pas dormir chez toi. Au moins, tu lui as donné une possibilité cachère de le faire. Et pourquoi tu veux le faire ? Tu veux le faire parce que tu veux qu'il voit un Shabbat. Qu'il goûte le bon manger Shabbat. Peut-être qu'il va faire Tchouba. Et c'est ça qui arrive plusieurs fois. Mais tu ne l'invites pas. Si tu veux venir comme ça en voiture. Il y a des règles. Tu ne veux pas dire. S'il vient de lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Il est venu en voiture. Il t'a tapé sur la porte. Bon, Shabbat Shalom. Je suis là. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ah, tu es venu en voiture, sors d'ici. Non, tu ne vas pas lui dire ça. Mais tu ne vas pas initier. Tu ne vas pas lui donner la possibilité de faire un péché pour faire un mitzvah. On ne donne jamais qu'elle. Des fois, l'Allah dit, il y a une brit milah Shabbat. Il dit à Wadia, si tu sais que la majorité de tes invités vont venir en voiture, ils vont mieux repousser la brit milah pour dimanche. Parce que si tu vas dire à tout le monde, j'ai un garçon, Mazal Tov, une brit milah, et la majorité vont venir en voiture, c'est ça. Tu l'as provoqué. Alors, il va mieux de le pousser un jour, à dimanche, et tu dis, ah non, il a la jaunisse, vous savez, et le Moëlle, il a dit qu'il n'est pas prêt. Hein? Quoi? Il est fait. Mais aussi, c'est de horaïta. Mais c'est de horaïta, si tu les invites, et ils vont profonner le Shabbat à cause de toi, c'est de horaïta aussi. Et là, ça va être une masse de personnes qui va le faire, versus le brit milah. Ok? Alors, il te dit, mieux lui dire, leur dire, bon, on serait poussé à dimanche. Il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a beaucoup de... Il faut faire selon la règle. Pas selon comment ça nous convient, ou comment on pense. Des fois, on dit, je pense que ça va être bien comme ça. Non, l'autre pensait aussi beaucoup de choses. À la fin, tout ce qu'il a pensé est tombé à l'eau. Ok? C'est pour ça que la Torah ne va pas prendre des exemples. Alors, regarde, l'autre, il s'est risqué la vie. Abraham ne s'est pas risqué la vie. Abraham ne s'est pas risqué la vie. L'autre, il s'est risqué la vie. Waouh, quelle... Mais tu as brisé les règles et tu t'es risqué la vie. Tu n'as rien fait. C'est dommage. C'est dommage. Si tu l'aurais fait aux règles, tu leur dis, rentrez chez moi, lavez-vous les pieds. Ok? Après, tu l'aurais dit aux autres, et je vous donne de l'argent, laissez les invités, je vous donne, je vous paye. Tu aurais trouvé des manières cachées à le faire. On aurait peut-être appris que de toi, pas d'Avram. Que de toi, pas d'Avram. Mais le fait que tu voulais faire de nouvelles réformes, tu voulais introduire toutes sortes... C'est pour ça qu'Avram lui dit, écoute, écoute, écoute. Toi, tu commences déjà à faire ta Torah à toi. Tu dis, non, cet argent m'appartient. Pourquoi? Parce que Dieu va donner la terre à Abraham. Dis-moi, ce n'est pas Geisel? Ce n'est pas du vol? Non, mais... Mais qui s'est dit ça? C'est toi qui as décidé ça. Est-ce que tu as demandé à Abraham? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire l'autre? Mekhila, Mekhila, Abraham, mon oncle, mon oncle qui m'a adopté, mon oncle qui m'a tout donné, que je suis devenu riche grâce à lui. Mekhila, je fais une faute, oncle. Je ne le répéterai plus. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il voit? Non, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Il est fier. Alors il dit, oh, viens, viens, viens. Il paraît de la main à l'aïe. On se sépare tous les deux. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Il lui a sauvé la semaine dernière de la paracha. Il a couru après quatre, trois gens pour lui sauver. Abraham était là pour lui. Abraham, il ne l'a pas jeté. Il lui a dit rien. Écoute, nos idées ne sont pas les mêmes. Moi, je pense Torah et toi, tu penses réforme. Comme ça t'arrange. On ne pense pas, on ne peut pas rester ensemble. Chacun dans sa pensée. Pour vous dire à votre taille, voilà, ça c'est une leçon. Une leçon de la paracha d'aujourd'hui. La leçon est, tu ne peux pas faire des ouvertures ou dire la Torah est vieille. 3500 ans, déjà, ce Torah. Et le temps est moderne. Et on va faire des nouvelles choses, faciliter les choses aux jeunes pour qu'ils puissent venir. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui disent, tu sais, au lieu que les garçons juifs fréquentent des goyotes, à la synagogue, on va faire une fête. on va mettre des célibataires, et qui se rencontrent entre eux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu dis, non, ils vont se rencontrer et peut-être il y a deux, trois couples qui vont sortir. Oui, deux, trois couples et 50 couples qui vont faire la pêche. Tu avais été à Genève ? Ah, ça, quoi, Baruch ? C'est un synagogue. On avait la synagogue, et le basement, c'était une discothèque. C'est une discothèque. Wow, quel synagogue ! Vous avez... C'était un casino. C'est ça. Il y a des synagogues comme ça. Il faut un... Au rez-de-chaussée, il faut un casino, et on, c'est la synagogue. Tu perds de l'argent, tu vas prier à Dieu qui pleure. Mais ils font des... Des exemples avec les jeunes et tout ça. Ils font ça, mais est-ce que c'est... Il y a des personnes sérieuses. Dis-moi. Par exemple, ma syna à New York, ils font ça, mais c'est pour 25 ans. Ça va, c'est à l'âge. C'est à l'âge. Mais combien des mariages sont sortis de ça ? Peut-être. 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 Et le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un péché de la soirée, peut-être quelques soirées, et après, tu les as pu... Au lieu de faire chidour, avec chatranim, voilà, voilà. Il y a un rabbin qui suit, il y a un rabbinite qui suit, il y a un chatran qui suit, et ça devient sérieux. Mais c'est un homme comme ça, qui se rend compte, qui parle, qui... C'est non qui ? Non, non, ça c'est pendant la semaine, ils font ça. C'est avec la musique. Ah, pendant le Shabbat. Il y a fait, mais même ça, c'est pas... Mais pour vous dire, on ne peut pas faire de nouvelles choses. Il faut suivre. Les Juifs, ils étaient toujours là, il y a 3500 ans, ils sont toujours là. Pourquoi ? Parce qu'on ne change pas. Les Romains, ils ne sont plus là. Les Romains qui ont Rome aujourd'hui, ce n'est pas les Romains. Les Grecs, ils ne sont plus là. Les Grecs qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les Égyptiens, ils ne sont plus là. Toutes les nations qui étaient, les grands empires, ils ne sont plus là. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient à moderniser le monde. Les Juifs restaient toujours vieux, old school, la vieille école. Vous savez, parce que les Juifs, ils ont un programme à suivre. Et tu ne casses pas le programme à cause des intérêts personnels ou tu penses que ça va être comme ça. On a ce qu'on appelle Da'a Torah, la vie de la Torah. Et qu'est-ce que la Torah pense de ça ? Qu'est-ce que la Torah ? Alors voilà, si je dois faire la Mitzvah d'Akhna Saturim, je prendrai la parasha de Vahira, je lirai les deux épisodes, Abraham et Lot, et je comparerai comme ça. Et voilà, je comprends, Abraham enseigne. Pour avoir des invités, tu ne fais pas de péché, tu ne rentres pas la voie dans les arrêts chez toi à la maison. Lot, il a fait ça, voilà, qu'est-ce que lui est arrivé ? Il a reçu pour ça. Je comprends ? Chaque passage de la Torah, si ce n'est pas la Torah, c'est le Talmud, c'est le Midrash, il y a toujours des enseignements de nos sages. Apprends. Le Talmud, il dit, « Si toi, ma femme, tu ne sais pas comment te conduire, c'est l'îleur qui va suivre le berger qui a fait pètre leurs troupeaux dans les montagnes. » Les montagnes, c'est Abraham et Israël et Jacob. « Va voir comment Abraham et Israël et Jacob ont indiqué leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils nous ont laissés comme héritage. » C'est l'îleur qui va suivre et là, tu vas nourrir tes troupeaux comme les bergers ont fait. Qui sont les bergers ? Abraham et Israël et Jacob et l'as-ce que. Voilà, un petit épisode de la Torah et un petit épisode. Baruch Adonai l'Aulam. Amen et Amen.